Musique Hey, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Srasia Ostra, parlons lecture, parlons manga aujourd'hui. Alors première chose, merci aux nouveaux abonnés, deuxième chose, merci pour la vidéo qui a tout pété sur ma chaîne, c'est les coffrets manga dont je vous parlais, Death Note, Hell's Paradise. D'ailleurs on va parler de Hell's Paradise et de Naruto aujourd'hui, même de mes carnets, mais troisième point que je voulais vous préciser, j'ai mis dans le coin communauté de ma chaîne une question. Avez-vous déjà osé regarder en dessous de cette quête ? Pour information, j'ai posé cette question parce que j'ai osé regarder sous les jaquettes de Hell's Paradise. Je peux vous citer The Promised Neverland, je peux vous citer l'attaque des titans où il y a des choses en dessous, il y en a plusieurs. Alors je vous conseille de le faire et si vous pouvez répondre à la question, ça serait sympathique que je vous pose. Voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça me permet de me motiver à faire mes vidéos et j'aime faire ça normalement, mais ça motive un petit coup de plus. Ça m'a donné un coup de boost, j'ai dit allons-y. J'essaie de faire une fois par semaine, mais c'est quand je peux. Voilà, ensuite ma santé va largement mieux. Voilà, et on va passer à la vidéo. Voilà, alors premièrement Hell's Paradise, je l'ai lu en entier, j'ai eu du mal à le regarder. Ne cherchons pas, je ne suis vraiment pas animée. Ensuite Hell's Paradise, j'ai adoré. Mais soyons franches et honnêtes, il y a juste un passage, ou deux même, que j'ai moins apprécié. Mais ça, je vous le dis d'avance, c'est moi. D'accord ? Je ne veux pas spoiler, c'est du shonen up. Il y a un petit peu de corps et de nudité dedans. C'est bien fait, c'est pas trop visible non plus. C'est pas trop non plus interdit au moins 18 ans, c'est pas trop non plus. Mais il y a juste à un moment donné, je ne sais plus quel tome c'est, pour être honnête. Parce qu'en fait, j'ai vite passé le... Je l'ai lu et j'ai regardé, mais voilà. Où il y a une scène où on se doute bien de ce qui se passe. Voilà. Et ce n'est pas, c'est mon propre propos à moi, ce n'est pas un truc que j'apprécie forcément. Voilà. Il fallait que j'en parle parce que dans celui-là, c'est vraiment moi plus visible. Et dans d'autres mangas, j'ai moins eu ce... j'ai pas eu ce truc en fait. Mais il y a juste ce passage-là qui moi me pose problème, mais c'est moi, c'est privé. Ou sinon, El Sparadas de Yuji Kaku est bien. Il y a même des passages où j'ai ri. Il y a des passages où je me suis dit, mais voilà, il faut une imagination de dingue. Il y a même certains passages que j'ai relus pour re-regarder vraiment le dessin, l'image. Et vraiment relire le texte, non pas pour le comprendre forcément, mais parce que j'ai adoré ce passage-là. J'ai adoré les scènes de combat, j'ai adoré l'histoire même. Alors El Sparadas, ça parle de Gabi Maru, qui est un shinobi. Et les shinobi, en fait, tu pourras beau le torturer, il survivra. Et il y a une exécutrice, Sakiri, de la famille Yamada à Saemon, qui, elle non plus, n'arrive pas à le tuer. Lui offre la possibilité d'être inocentée et relâchée, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Soukavati et en ramener l'élixir immortel. Ça m'aide de lire le truc pour vous le dire. Et en fait, on va suivre l'histoire de cet homme, clairement, de ce jeune homme, de cet homme, qui nous dit son passé, en même temps qu'il nous parle de comment ça se passe sur l'île. Et en même temps, au début, on a le moment où il s'est fait arrêter et on mélangeait, dans ces moments d'exécution, ils se sont acharnés sur lui sans pouvoir le tuer, avec n'importe quoi, ils ont tout essayé. Et donc, on se retrouve après sur l'île. Alors, le paradis de l'enfer, ou l'enfer au paradis, plutôt, l'enfer au paradis. C'est vraiment ça, c'est... Tu vas sur une île paradisielle pour vivre l'enfer. Voilà. Je ne vous dirai pas comment ça se continue ensuite, mais il y a plusieurs prisonniers à y aller, qui sont normalement accompagnés d'une personne qui les surveille, qui, en gros, les garde en sécurité, et qui les surveille, et qui est là, en fait, pour les accompagner, pour que, ben, s'il les ramène, il les ramène, hein, sinon il ne les ramène pas. Et lui, il est accompagné par Saguiri. Voilà. Une femme qui est assez forte, d'ailleurs. J'ai bien aimé ce côté-là. Donc, voilà pour ce manga-là. Je l'ai bien aimé. Je l'ai en version coffret. D'ailleurs, merci pour la vidéo des coffrets. Ça a pété tout mon truc. Mais vraiment. Nous allons passer au deuxième manga, qui n'est autre que Naruto de... Mais vous ne m'envoyez pas pour la prononciation. Masashi Kishimoto. Kishimoto. Je ne saurais pas dire. Voilà. Je me suis fait mon carnet, avec un fameux dessin au Posca. Ce qui est bizarre avec ces carnets-là, mais je les ai récupérés à pas cher, c'est qu'on a l'intercalaire après, en fait, la partie. Mais ça, ce n'est pas grave. Si vous voulez, d'ailleurs, que je vous parle de mes carnets, comment je fonctionne, dites-le-moi dans les commentaires. Voilà. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Une petite vidéo là-dessus. Alors, Naruto. J'ai enfin les 72 volumes. Je ne vais pas vous passer mille ans dessus. parce que, pour faire simple, j'avais lu le début. Et j'ai arrêté sans trop me concentrer dessus. Parce que je savais que j'allais devoir le reprendre de A à Z. Donc là, j'ai 72 tomes à lire. Voilà. Je les ai enfin. Alors, bien sûr, c'est Naruto. Tout le monde connaît Naruto dans son village de Konoha. Voilà. Au début, il n'est pas très fort. Donc, mais c'est sympa. Je trouve ça super bien. Et le fameux mouvement, je ne sais pas si j'y arriverai à le faire, vient d'un acteur. Si vous pouvez me mettre dans les commentaires qui est cet acteur qui a inspiré le mangaka. Je crois qu'il est américain, mais je ne suis plus trop sûre. Mais en tout cas, il y a un acteur qui faisait souvent ça. Et il a inspiré le créateur de Naruto. Donc voilà, je me suis lancé un défi de me prendre Naruto et de le lire. Je pense, en étant honnête, que ça fait 3-4 mois que je prends étape par étape Naruto. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. J'en avais pris aussi une partie le mois dernier, le mois d'avant, je crois que ça fait, oui, vraiment 3-4 mois. Et ça fait depuis février que je suis dans les mangas. Donc, à février, au mois de février, ça fera un an que je suis dans les mangas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'ai créé des tops, différents tops, on va dire, pour l'anniversaire, 6-7 mois dans les mangas. Si vous voulez aller voir la vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos, voilà, il y en a plusieurs sur ma chaîne. Ça serait sympathique. Et donc, Naruto, je ne l'ai pas encore mis dans un top. Comme Hell's Paradise, je ne l'avais pas fait. Aujourd'hui, je peux dire, pas pour Naruto, mais je peux dire que pour Hell's Paradise, j'ai créé un top Shonen Up. Rien que pour lui. Alors, je sais que ces histoires de Shonen, Shonen Up, Senen et Tutti Quanti, ces mots, c'est un peu juste pour mettre dans des cases des mangas et c'est un peu lié au magazine. Je le sais très bien pour cela. Mais vraiment, j'aime aussi partager et avoir ces cases-là pour vous dire, par exemple, que Ganybal et Senen, même Senen Plus, que Hell's Paradise et Shonen, que Shonen Up, c'est entre Shonen et Sennel, que par exemple, je suis sûre que Naruto, c'est un Shonen. Je pense que c'est un Shonen. Que par exemple, pour vous donner des exemples, je mettrai tout ce qui est Doct, Secret Judge, Dead Company, je les mettrai dans Senen, pas dans Senen Plus, à côté de Ganybal, qui est plus un Senen Plus pour moi. Donc voilà, c'est juste pour doser les cases et pour juste vous dire que mon top, alors que j'en avais créé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je peux vous dire qu'ils ont changé, ils ont été chamboulés par certains titres et surtout que maintenant, j'ai des tops comme Dev Note où j'ai un top carrément hors catégorie. Je ne peux pas les mettre quelque part. C'est-à-dire que Dev Note, il est un classement. je ferai un classement, un top juste pour mes best-of-best, pour mes mangas qui ont par exemple mes premiers mangas ou c'est un cadeau qu'on m'a fait ou voilà, des tops plus précisés, plus précis. Donc si ça vous intéresse que je refasse une vidéo top pour déjà voir s'il y a une certaine différence par rapport au top d'avant, il n'y a pas de souci. Je vous en ferai une. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'allais me lancer dans un marathon Naruto. Je ne peux pas vraiment le filmer parce que mes vidéos durent une heure, une heure, une heure, une heure, une heure, voilà, on va dire clairement mes batteries durent une heure, une heure, une heure, une heure. Naruto, j'en aurai pour des heures. Donc s'il faut, je vous ferai une vidéo étape par étape ou au moment où je trouverai le plus important, je vous en ferai une vidéo. Mais voilà pour aujourd'hui, je vous ai parlé de Ace Parada, je vous ai parlé de Naruto, je vous ai remercié et je vous remercie encore de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Voilà, j'essaie de me faire une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, je fais comme je puis. Et je vous remercie à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501